Et on a de la chance en France parce qu'au moment où nous parlons en 2022, la scène de la peinture française, honnêtement, ils sont en chauvinisme, c'est la meilleure au monde. Ce qui est bizarre parce qu'on est 60 millions de pauvres. Il y a la scène new yorkaise après. Le reste ne compte pas vraiment. Il y a des peintres de partout, mais en tant que scène. Les américains ont beaucoup de très gros collectionnaires, des fortunes énormes qui se mettent dans l'art, etc. Et pourtant, on leur tient la dragée haute. Je pense que c'est parce qu'ici, nous n'avons pas les dizaines de millions, mais nous n'avons qu'un siècle d'histoire. Et donc, la France, ce n'est pas n'importe quoi. J'avais lu un article très intéressant sur la révolution formelle française de la fin 19e, début 20e, parce qu'il y a eu un miracle français comme il y a eu un miracle italien. Et c'était un historien de l'art, mais j'ai oublié son nom, qui disait quelque chose de fascinant. Il disait que c'était une conséquence des pillages de Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon, voilà, entre 1804 et 1815, il pille toute l'Europe, il gave le Louvre, qui est le plus grand musée du monde d'œuvres d'art extraordinaires. Ça m'assert pendant 50 ans. Les peintres vont Louvre, pas comme maintenant. Maintenant, tout le monde va au Louvre et mange du pop-corn en regardant le plafond. Mais à l'époque, il n'y avait que les peintres qui y allaient. Et c'est devenu une sorte de matrice, le Louvre. Et 50 ans après, explosion de la peinture en France et dans l'histoire de l'art à un niveau vraiment majeur, aussi important que la Renaissance. Et ce qui se passe, c'est que... Donc là, on est sur cette lancée-là. Et je dirais que ce qui est plus spécifique à la scène française qu'à la scène new-yorkaise, puisque je ne prends que ces deux-là, c'est la diversité. Et c'est pour ça aussi que la pyramide de Ponzi, qui est dans la diversité, je pense, joue la carte de ce qui est la force de la peinture française en France, qui sont visibles, qui se connaissent entre eux, qui sont reconnus. Il y a des peintres qui peignent des peintures extrêmement différentes. Il y a vraiment beaucoup de... À New York, oui, il y a des peintures différentes, mais qui sont finalement le spectre des peintures montrées et reconnues. Et beaucoup plus restreintes. Et donc je dirais que... Il se passe quelque chose d'étrange ici, et que cette exposition essaie de restituer. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange. Et d'ailleurs, toutes les galeries du monde viennent se réinstaller à Paris, ce qui est étrange, mais vraiment bizarre, en fait, étant donné le poids économique et politique de la France maintenant, qui s'apparente à celui de la Moldavie, même si la Moldavie, en fait, est, je pense, plus importante. Donc, mais culturellement, il y a peut-être un effet de mythologie, je ne sais pas. Mais on a des gens, Tadouce Ropag, Gagossian, maintenant, chacun de là, Bâle a repris la FIAC. Il y a une reconcentration sur Paris. Et il se peut que la qualité, par sa diversité, de la peinture des montrées en France, des peintres en France, n'y soit pas pour rien. Et il se peut que la qualité, par sa diversité, de la peinture des montrées en France,